À Ottawa, la Chambre des communes a rendu un vibrant hommage à Brian Mulroney cet après-midi devant les membres de sa famille. Première étape d'une semaine d'adieu à l'ancien premier ministre, alors qu'on se prépare pour la chapelle ardente. Raymond Fillon. C'est au bras d'un de ses fils que Milan Mulroney est arrivé au Parlement lundi après-midi. La famille amorce une troisième semaine de deuil. Six jours qui seront marqués par une série d'hommages pour l'ex-premier ministre, décédé le 29 février, à l'âge de 84 ans. Que les députés se lèvent maintenant et observent un moment de silence. Après une minute de silence, les parlementaires ont uni leur voix pour saluer la mémoire du 18e premier ministre canadien. Fièrement Québécois, fièrement bilingue, il n'a jamais oublié d'où il venait. Tous ont salué les réalisations de Brian Mulroney. Ces politiques économiques ont donné coup d'envoi à un consensus de gros bon sens, de libre marché, de libre-échange, de dépenses disciplinées. Brian Mulroney a dénoncé haut et fort les injustices de la partie en Afrique du Sud, à une époque où de nombreux dirigeants mondiaux restaient silencieux. Le bloquiste Louis Plamondon, élu en 1984 sous la bannière du Parti progressiste conservateur, a rappelé les efforts de l'ex-premier ministre en matière d'unité nationale. Les Québécois n'oublieront jamais qu'il fut le dernier à avoir tenté avec ardeur et sincérité à reconcilier le Québec et le Canada. Les fils du défunt disent souhaiter que les Canadiens se souviennent surtout que leur père plaçait les gens avant la politique. On peut être politicien, mais on peut être aussi collégial et ami avec des autres membres d'autres partis. Et ça, c'était son talent. C'était le cadeau qu'il a amené avec lui tout partout. La dépouille de l'ex-premier ministre sera exposée en chapelle ardente mardi et mercredi à Ottawa, puis à la Basilique Saint-Patrick de Montréal, avant les funérailles d'État de samedi à la Basilique Notre-Dame. Nous avions gravé ton nom dans nos cœurs et le temps le gardera à jamais. Adieu, monsieur le Premier ministre, et merci.